Quand le cinéma s'empare d'un presque monologue de Marguerite Duras, le film d'Emmanuel Finkiel, La douleur, qui sera en salle demain, adapte de façon bouleversante le portrait de cette femme, l'auteur, qui attend son mari, Robert Antelbe, de retour des camps de concentration. Un récit paru en 1985, c'est Mélanie Thierry qui porte littéralement le film, ne cherchant pas à imiter mais à traduire de longs mois d'angoisse et à donner, en quelque sorte, à l'œuvre cinématographique, un caractère littéraire. Marion Banchet. Pourquoi les femmes vous fascinent-elles autant ? Parce que je suis une femme. Parce que je les aime, je les adore. Tout au long de sa vie, Marguerite Duras se nue dieu que pour elle et dans son œuvre, les femmes tiennent souvent le rôle principal. Dans l'amant, barrage contre le Pacifique ou encore modérato cantabili, elles sont sensuelles, déterminées, douloureuses. Une galerie d'héroïnes sans concession qui a marqué son époque. Elles sont toutes habitées par une sorte de spiritualité. Elles sont évidemment muses des hommes, inspiratrices du désir. Quand on voit, par exemple, les adaptations cinématographiques que Marguerite Duras a faites de ses propres œuvres et qu'on voit qu'une de ses actrices fétiches n'est autre que Delphine Sirig, et qu'India Song, c'est évidemment le corps de Delphine, la voix de Delphine, l'espèce d'immobilité poétique et tragique de Delphine. On voit bien qu'il y a un côté très muse de l'Antiquité, presque. Après Hiroshima, mon amour, le marin de Gibraltar ou encore l'amant, c'est au tour de La douleur, un recueil de nouvelles autobiographiques publiées en 1985, d'être adaptées au cinéma par le réalisateur Emmanuel Finkiel. Marguerite Duras est ici incarnée par Mélanie Thierry et raconte sa souffrance. Elle attend le retour de son mari, Robert Antelme, déporté lors de la Seconde Guerre mondiale. Je savais qu'il savait qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Une douleur profonde qui la pousse à transgresser les règles. L'écrivaine va nouer une relation ambiguë avec le collaborateur joué par Benoît Magimel qui a arrêté son mari pour tenter d'obtenir des informations. Il y a plusieurs douleurs, il y a plusieurs tiroirs dans cette douleur. C'est à la fois la douleur de devoir traverser un deuil tout en ne sachant pas si son mari est mourant de l'autre côté dans les contre-concentrations en Allemagne. Ce qui lui est certainement insupportable aussi, c'est le fait qu'elle se détache comme ça de son mari. Et puis aussi ce côté douloureux d'être à la fois, malgré tout, dans une certaine séduction avec un collabo. Il y a quelque chose où c'est quand même très trouble comme situation. Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Le roman décrit une femme tiraillée par la violence de ses émotions, à la recherche de la vérité, mais aussi du plaisir. Deux thèmes clés dans l'oeuvre de Duras. En tout cas, le désir ne l'acquitte jamais. Le désir qu'on retrouve avec les hommes en général, que ce soit dans le barrage, que ce soit dans la Mans, que ce soit dans l'Holwestein, que ce soit dans Moderato, il y a toujours quelque chose comme ça où il y a à la fois un désir refoulé et à la fois quelque chose où on s'y abandonne totalement. Il en ressort une indépendance absolue, une grande force et une grande détermination, une liberté, une autorité de point de vue sur l'actualité et notamment dans le champ politique. Et dans chacun de ces personnages féminins, Marguerite Duras raconte un peu d'elle-même. En s'appuyant sur les événements marquants de sa vie, elle questionne sa féminité et explore le désir et la passion, sans limite ni pudeur. Parler des femmes, du désir féminin, de l'amour, de la jouissance comme elle l'a fait, c'était très novateur. Personne ne l'a fait comme elle. Elle a parlé de la passion amoureuse comme personne et ça touche plus les femmes. La tristesse est du côté de la femme. La rêverie est du côté de la femme. La sorcellerie est du côté de la femme. Alors que les hommes, dans l'univers de Duras, je dirais qu'ils sont beaucoup moins inspirants, beaucoup plus tranquilles, beaucoup moins dans l'incertitude. Au contraire, ils sont assez contents d'eux-mêmes. Alors que les femmes essayent toujours d'agiter les hommes pour essayer de les troubler et de les emmener dans leur quête de vérité. La vérité, un idéal que ni Marguerite Duras ni ses héroïnes n'atteindront, mais qui leur donnera la force de rester debout. À quoi êtes-vous la plus attachée ? À l'obérentaine ou à l'autre douleur ? Sous-titrage Société Radio-Canada